La tour que vous apercevez là-bas s'appelle la Tour du Treuil. La date exacte de sa construction est encore inconnue. On sait seulement qu'elle existait déjà en 1282. La Tour du Treuil était une ancienne tour de guet qui servait à surveiller si les Savoyards n'attaquaient pas. En effet, la Savoie n'était pas en France. Au sommet de la tour, on faisait un feu que l'on pouvait voir du col du Barriose jusqu'au fort Mont-Gilbert. On y plantait des vignes, ce qui explique l'origine du mot Treuil, c'est-à-dire le pressoir. La Tour du Treuil appartenait autrefois au Gruy-Chanel, puis au Seigneur de Chalençon, ensuite à Virginie Guifray de la Palude, qui vendit la tour en 1629 à Pierre-Pommine, riche marchand de fer d'Alvar. Cette tour a habité une ancienne laverie et plus récemment un restaurant qui proposait une cuisine médiévale. Elle appartient aujourd'hui à des privés. Autrefois, il y avait des vignes sur une grande partie de la montagne de Bram-Farine. On peut encore voir des vignes sur d'anciennes photos ou cartes postales. Savez-vous quelle est l'origine du mot Bram-Farine ? Vous pensez peut-être que ce mot vient du moulin à farine ? Eh bien non, en fait, il y avait beaucoup d'animaux sauvages qui vivaient là, et qu'on pouvait entendre comme le cerf qui brame. Sous-titrage Société Radio-Canada